Et bien bonjour à tous, ici Plax pour Emorycard, on se retrouve pour un nouveau match de Madden 17 au mode Ultimate Team. J'ai un nouvel adversaire qui s'appelle DannyMCG17, son équipe a l'air un peu plus prônable que les autres, tiens pour une fois, d'ailleurs il n'a pas tous les joueurs de l'ultime niveau 95, donc ça peut peut-être voir ce qui va se passer dans ce match, donc contrairement à d'habitude, ça ne vient pas d'un live que j'ai fait, mais j'ai enregistré la partie, et je vais donc commenter, je sais évidemment qui a gagné ce match, et je vais un peu parler de tout ce qui se passe, donc un premier retour de kick-off, on rappelle la nouvelle règle de kick-off depuis cette année, c'est que le retour, si jamais on met un genou au sol dans la endzone, ou qu'on fait un fair catch, on reprend des 25 yards, et là il s'est fait plaquer aux 20 yards, donc forcément c'était pas très rentable, il aurait mieux fait de mettre un genou au sol, moi personnellement je préfère commencer en défense quand je suis sur Madden, parce que, je sais pas pourquoi vraiment en fait, ça me permet d'avoir un bon aperçu de ce que le mec sait faire, puisque sur la défense c'est dur de juger d'un mec, mais en attaque on arrive vraiment à savoir s'il est solide, s'il lance pas trop d'interceptions, est-ce qu'il est greedy ou pas, est-ce qu'il va jouer beaucoup de force down ou pas, parce que ça souvent on voit dans Madden, le mec tente de jouer toutes les 4ème tentatives, et si il est loup, il s'en fout, il déconnecte, ça arrive encore d'en voir des mecs comme ça, de moins en moins, mais ça arrive encore, en tout cas ce mec là vient de nous faire une passe complétée, une course pour un yard, et il joue en no-huddle, donc il appuie sur Y à chaque fois, ou triangle, pour accélérer le jeu, et ne pas se regrouper, et me prendre par surprise, sachant que le but dans ces cas là, pour moi ça va être de ne pas jouer la même tactique tout le temps, puisque si jamais je ne fais rien du tout, et je n'appuie sur aucun bouton, et bien la même tactique se joue, donc il va savoir exactement ce que je vais faire, donc le but c'est de lancer un paquet d'audibles pour que je change mes tactiques, donc on voit qu'il commence à bien progresser, une course pour 10 yards, encore une passe courte, donc il joue un peu, il est un peu comme moi, un peu West Coast offense, c'est à dire pas beaucoup de gros gains, et pas essayer de gagner des 70 yards à chaque fois, mais plutôt de gagner 5, 6 yards, voire 10 yards quand on peut, c'est exactement ce qu'il fait depuis tout à l'heure, et en tout cas ça marche plutôt bien, puisqu'il me drive, il est déjà sur ma ligne des 46 yards. Une nouvelle passe, il recule, encore une passe courte, ah bonne défense, excellente défense de mon linebacker, qui fait un beau dive et qui va enlever la balle des mains du receveur, juste à temps, il se retrouve en 3ème et 2, situation pas franchement délicate, je pense que s'il joue une course ça peut passer, qu'est-ce qu'il va faire notre ami, là je mets mes 10 billes en presse, pour empêcher qu'il lance la balle trop vite, et ah dommage, bon là c'est capté, j'avais réussi à me décaler sur l'extérieur avec mon D-End, et j'aurais pu aller un peu plus vite et le plaquer, mais il aurait eu le temps de lancer. Donc voilà, nouveau first down, on joue depuis pas très longtemps, depuis 2 minutes, et il a déjà réalisé 3-4 first downs, il joue plutôt bien pour l'instant, il est plutôt safe, quasiment toutes ses passes sont complétées, beaucoup de temps pour lancer, il lance une passe longue, et mon corner, Gilmore, qui a la super action, puisque le receveur avait capté la balle, et il saute suffisamment haut pour lui enlever la balle des mains, vous avez vu, il va vraiment la taper dans les mains du receveur, donc là c'est assez frustrant pour l'adversaire, qui voit la balle dans les mains de son receveur, et qui doit le traiter de tous les noms, puisqu'il a pas réussi à garder ce ballon dans les mains. Nouvelle tentative, nouvelle course, il alterne bien depuis tout à l'heure, cette fois-ci, il s'est bien stoppé directement, il gagne 0 yards, ou assis, 1 ou 2 yards, en tout cas c'est bien stoppé, il se retrouve en 3ème et 8, la situation un peu plus délicate, parce qu'il faut réussir sûrement une passe, une passe un peu plus longue, et le sac, le sac qui fait plaisir de la délivrance, Olivier Vernon qui arrive à s'extraire du marquage de son défenseur, et qui vient plaquer le quarterback dans le dos, c'est un bon sac, 4ème et 17, donc là certains joueurs vont jouer la 4ème tentative, ils en ont rien à foutre, mais ce joueur a l'air un peu plus honnête, et un peu plus, on va dire, un peu plus raisonné, beaucoup moins greedy, et il va se dégager sur un punt, moi vous voyez, j'avais directement, j'avais mis ma défense, parce que je suis habitué au mec qui jouait 4ème tentative, donc j'avais pas du tout fait une défense pour un retour de kick-off, mais heureusement, un retour de punt pardon, mais heureusement, le ballon est sorti des limites du terrain, ce qui fait que je reprends directement aux 20 yards, voilà, ça c'est cool, parce que s'il l'avait attrapé juste avant, j'aurais repris depuis mes 1 ou 2 yards, ça aurait été beaucoup plus chiant, là je tente une screen pass, voilà, c'était juste, c'était vraiment tendu, mais j'arrive avec Henry, alors là, que fait mon receveur ? Mon receveur ne bloque pas, il marche, il se balade, je crois qu'il était en train de chercher des champignons, j'en sais rien, ou des fraises, je sais pas ce qu'il foutait, mais il aurait pu carrément bloquer, faire quelque chose, mais il était là à côté de moi, alors que moi je me démène comme un beau diable avec mon coureur pour essayer de gagner des yards, lui il n'a rien à péter, il est là, et il se balade, et en tout cas il avait l'air d'apprécier la température, c'est cool, une nouvelle tactique, ça je l'aime bien, avec les deux tight ends qui se croisent, il y en a un d'un qui est tout seul, là voilà, le high il est tout seul, là je gagne easy la première tentative, généralement sur cette tactique là, avec les deux tight ends qui se croisent, l'inside cross ça s'appelle, quand il est en man to man, ça passe quasiment à chaque fois, à moins d'avoir des défenseurs vraiment monstrueux, mais généralement ça passe plutôt pas mal, d'ailleurs le tracé principal sur ce jeu là, en fait c'est pas du tout le cross des deux tight ends, mais c'est le post, le tracé post du receveur de gauche, qui fait un tracé post, 8-9 yards des diagonales intérieures, mais en tout cas là j'ai lancé, puisque sur le tracé court c'était bien parti, une nouvelle course, j'ai lancé une course, voilà, oh ça passe juste, et par contre il me met un beau hit stick là, avec son linebacker, ça faut faire attention, parce que quand on arrive à lancer plein balle, et qu'on se prend un hit stick dans un linebacker, il y a moyen de faire des fumbles, et c'est un peu chiant, heureusement mon running back Henry a des bonnes mains, et il relâche très très peu de ballons, depuis que je l'ai chopé dans un pack, en fait je crois qu'il m'a relâché un seul ballon, donc voilà, c'est un running back plutôt sûr, ça ça fait plaisir, une nouvelle fois, je relance la même tactique, alors par contre vous voyez le tracé en rouge, c'est le tracé principal, c'est le tracé post que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire, ah voilà là c'est parti, ah non ça lance sur l'extérieur, alors que le tracé post c'était complètement ouvert, je viens de le voir à l'instant, en tout cas ça passe quand même sur l'autre tight end cette fois-ci, on lance un coup sur internet, un coup sur l'autre, et on gagne la première tentative, pour l'instant il a bien drivé, je drive bien aussi, mais je suis en meilleure position, et je me suis pas encore fait saquer, même si tout à l'heure sur la screen pass, c'était vraiment tendu, j'ai vraiment failli me faire saquer, j'ai réussi à lâcher mon ballon au dernier moment, et j'ai gagné beaucoup de yard en plus juste derrière, donc les screen pass ça marche plutôt pas mal d'ailleurs dans ce Madden, c'est souvent un jeu qui marche bien dans les Madden, alors là qu'est-ce que je tente, je fais un peu le foufou, je tente la passe longue directement, je sais pas pourquoi je fais ça, la passe longue en plein milieu au milieu de tout le monde, c'est n'importe quoi, et je me fais intercepter comme une vieille merde, et oui, car ça c'est un truc que j'aime bien tenter, je fais du West Coast Offense pendant très longtemps, je drive, je drive, je drive, le mec a tendance à rapprocher un peu sa défense, d'un coup je lance une passe longue, sauf que là c'était n'importe quoi, de lancer 4 mecs au fond en fait, ça rapproche tous les DB, le mieux en fait finalement, c'est de lancer un seul mec en profondeur, ce qui fait qu'il n'y a pas tous les DB qui se retrouvent au fond, parce qu'on a envoyé tout le monde au fond tout simplement, donc là c'était très mal joué de ma part, une très mauvaise action, et j'essaye de lancer du blitz pour tout de suite récupérer le ballon, sachant que voilà sa ligne est complètement asymétrique, il a tous ses joueurs à droite, et il a très bien lu, il a très bien lu ce que j'allais faire, puisque j'avais lancé un blitz moi sur la droite aussi, et il a fait un très bon audible, et il lance sa course à gauche au lieu de la faire droite, j'imagine qu'elle était partie pour la droite au départ, mais en tout cas c'est bien joué de sa part, il l'a fini à gauche, et ça c'est bien wège mec, bien joué Danny, mon petit Danny, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Alors deuxième et deux, ça c'est une position favorable, c'est assez facile, voilà, une course, il l'assure tranquillement, en plein centre, ça passe bien, première tentative, et d'hier à parcourir. Donc là vous voyez, je vais souvent dans les coach suggestions, ça me permet de pas trop me prendre la tête, et de voir un peu des jeux différents, quand ça me plaît vraiment pas, je les joue pas, de toute façon je vais pas forcément faire ce que me dit le coach, alors là screen pass, ça c'est facile à voir, quand on est en défense, alors là j'ai de la chance, parce qu'il essaye de repasser derrière ses bloqueurs, pour gagner du temps, sauf que j'ai des Dien, mes linemen qui reviennent et qui le plaquent, mais ça se voit facile quand le mec fait une screen pass en fait, puisque d'un coup toute notre ligne passe super facilement, en fait c'est juste parce que c'est au line à lui, on décrochait pour aller bloquer, et en fait c'est jamais trop facile, si c'est trop facile c'est qu'il y a anguille sous roche généralement. Là, excellent plaquage de mon corner back Gilmore, le corner des Bills, qui se retrouve en homme à homme avec le running, et qui fait un très très beau plaquage sur le spin. Une passe, ah, une passe non complétée sur, je crois que c'est Lee Sean McCoy son running back, c'était une passe facile pourtant, et voilà encore une fois, on voit qu'il va jouer le punt, il va pas jouer trop greedy, en même temps il est sur ses 20 yards, donc si je récupère la balle à cet endroit là, autant vous dire que c'est minimum le fil goal assuré, sauf si je me fais intercepter, mais voilà, donc là je peux récupérer la balle, je peux essayer de remonter, j'ai un peu de temps, je remonte pas beaucoup, du coup je prends l'extérieur, un petit spin qui ne marche pas, et je gagne une dizaine de yards tranquillement, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut, on repart sur un nouveau drive en attaque, avec pour commencer une course inside zone, celle là je l'aime bien, elle marche bien, parce qu'en fait on aligne 3 receveurs sur le côté, et souvent ça peut faire penser à de la passe, et en fait on joue de la course, donc il a un peu moins, généralement un peu moins de linebacker, donc un peu moins de monde dans la boîte, par contre là je joue très mal, j'avais un énorme trou, et je sais pas, j'ai un peu chié, je suis parti m'empattrer dans le, ça se dit pas ce que je suis en train de dire, que je sais pas comment on dit, m'éclater dans le lineman, alors que j'avais de la place partout, là je pense que je vais jouer sur le RB, le tracé du running, voilà ça passe, et bah non ça passe pas du tout en fait, puisqu'il relâche le ballon, il l'avait capté, un bon plaquage du middle endbacker, dans les jambes de mon running, qui lâche le ballon, comme une merde, là je vais tenter je pense l'inside cross, ça me ressemblerait bien de rejouer ce jeu là, sauf que une fois j'ai lancé sur un tight end, en passe court d'un côté, une fois sur un tight end, en passe court de l'autre, et cette fois-ci je pense que je vais lancer sur Floyd à gauche, qui est mon meilleur receveur pour l'instant, il a 80 d'overall, et là voilà il est tout seul, on le voit au milieu du terrain, boum, tranquille, la passe complétée, 20 yards, on gagne largement ce qu'il faut, en troisième tentative et 10, ça fait toujours mal, on arrive à, quand on est en défense, on tient deux tentatives, et sur la dernière on se prend en backyard d'un coup, c'est vrai que ça fait assez mal, généralement c'est assez chiant, mais bon, c'est le jeu aussi, là qu'est-ce que je tente, encore mon tight end qui passe sur le côté, alors là il fait n'importe quoi, il fait un plaquage, il loupe le deuxième plaquage, il a tendance à être pas trop trop bon en plaquage, ce joueur j'ai l'impression, ça fait deux fois qu'il plonge dans les jambes, mais un peu trop tôt en fait, le défenseur était très très loin de mon coureur, donc ce qui fait que ça élimine complètement le coureur, une course, j'essaye de temporiser un peu et d'alterner, mais là ça passe pas du tout, il a lancé un bon blitz au milieu, et excellent plaquage de Smith, même ils étaient deux sur mon pauvre running back, qui s'est retrouvé un peu esselé là, une tactique, ah voilà on rejoue la même, tiens encore une fois, et donc j'en abuse un peu de cette tactique, je sais pas ce que je cherche, je pense une petite passe-cource cette fois-ci, alors là par contre c'est de la zone, il y a un peu moins de place, bon ça passe quand même pour 5 yards, donc on se retrouve en 3ème tentative et 5-6, voilà 3ème tentative et 5, qu'est-ce que je vais jouer cette fois-ci, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, on va voir tout de suite, alors là c'est la même quasiment, sauf que le 2ème tight end fait une stop, et alors là je vous annonce, c'est un peu de chance sur ce coup là, puisqu'il était très bien marqué, mais son défenseur qui était finalement trop en avance, et Kelsey, mon tight end qui a le temps de rattraper la balle, et c'est un petit peu chanceux sur cette passe là, puisque là s'il s'est intercepté, je vous le dis, il retourne au TD, il remonte tout le terrain tout seul, puisqu'il n'y a plus personne pour plaquer derrière, donc là il a fait un temps mort, puisqu'il espère, et là il se doute que je vais marquer en fait, et il espère gagner du temps pour pouvoir remarquer derrière, c'est ça son but en faisant ce temps mort là, et là je cours, je me fais presque plaquer, mais Henry il a cette capacité là justement, à casser le premier plaquage, et ça c'est très intéressant pour running back, puisque dans ma dame c'est très utile, là on l'a vu, il a cassé le premier plaquage, et il a rebondi sur l'extérieur, alors là le fameux bug, le bug de kick, très 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 chiant dans ma dame en ligne en ce moment, c'est à dire que, on pense avoir appui au bon moment, et en fait vous avez vu, là on va peut-être le revoir ici, boum voilà, là il va faire un coup de pied tout court, en fait il n'a pas du tout pris en compte, la première fois que j'ai appuyé sur le bouton, ou alors il y a un temps de latence absolument incroyable, ce qui fait que je fais des vieux kicks tout pourris, et quand on doit faire un field goal assez long, et que ça peut changer un match, et bien c'est assez chiant, parce qu'en fait, on se retrouve à faire un kick de 20 yards, et le field goal ne passe pas, et c'est bien énervant, donc là on est en deuxième quart temps, il reste 37 secondes à jouer dans cette mi-temps, je me dis qu'il va sûrement jouer de la passe longue, donc là j'en vois 3 zones au fond, cover 3, avec 4 zones courtes devant, il a 36 secondes, et il a 2 temps morts, donc il a un peu le temps, il lance tout de suite une passe longue, elle est attrapée, mais il y a tous mes défenseurs qui sont dessus, il la relâche finalement dans les airs, mon safety qui était là au placage, qui n'a pas essayé de la jouer, mais qui était là au placage bien comme il fallait, et qui directement tape le receveur, je crois que c'était un tight end, et il la relâche, et ça c'est cool, ça fait déjà 2 fois, 3 fois même, que ses receveurs captent les ballons, et que mes défenseurs vont lui enlever des mains, ou alors font le placage au bon moment, là voilà, encore une fois vous avez vu, je suis passé beaucoup trop facilement, donc c'était une screen pass, mais une fois qu'on a vu qu'on est passé trop facilement, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, la screen pass c'est un jeu assez puissant, qui marche assez bien, et qui marche aussi bien en NFL d'ailleurs, si il n'y a pas un linebacker qui a une bonne lecture du jeu, et qui voit tout de suite ce qui se passe, généralement ça gagne beaucoup de yards, là il va tenter une autre passe longue, ça se voit, il prend beaucoup de recul, et c'est intercepté par Janoris Jenkins, l'interception qui fait bien place, puisque ça ne lui permettra pas de gagner plus de yards à ce moment là, par contre moi j'ai encore 20 secondes, et je ne suis pas loin de pouvoir mettre un field goal, donc le but maintenant ça va être de gagner juste ce qu'il faut comme terrain, pour aller mettre un field goal, et je lance tout de suite la screen pass, voilà la bonne screen pass à mon running, toujours sur le côté donc là gauche, puisque c'est là où il y a le plus d'espace, je rappelle que l'engagement se fait sur l'un des hash marks à gauche ou à droite, en fonction de là où on a été plaqué, et voilà j'échappe de justesse, j'échappe une deuxième fois de justesse, oh là là voilà je vous ai dit son problème de plaquage, et finalement je me fais pousser hors des limites du terrain, à 15 yards, je n'ai pas bien vu à 15 yards de la handzone, donc il reste 12 secondes à jouer, et je peux encore tenter une action pour essayer de marquer, ça peut le faire pourquoi pas, on ne sait jamais, je suis sur la ligne des 13 ou 14 yards, sur la poste à mon avis ça peut le faire, si je me souviens bien de ce que j'ai fait, poste non voilà il n'y a rien de libre, je cours je m'échappe, et là oh là là ça souffle devant moi, et j'ai décidé d'y aller à la course, et ça passe de justesse, mais c'est un touchdown, alors là sans vouloir me lancer de fleur, je trouve que j'ai quand même bien joué, car je pense qu'à ce moment là j'ai hésité à lancer la balle en touche, donc en appuyant sur le joystick droit, la balle est directement lancée en touche, qui permet de ne pas se faire saquer, de ne pas perdre de terrain, mais j'ai eu la chance d'avoir un quarterback qui est assez mobile, et qui va assez vite, et donc là j'ai décidé de tenter ma chance, et d'y aller, au pire si je voyais que je n'avais pas le temps, je sortais en touche, et ça me faisait un field goal assuré, mais le terrain s'est bien ouvert devant moi, ces défenseurs se sont suivis en fait mes receveurs, et n'ont pas tenu en compte le fait que mon QB était capable de courir, et c'est donc un deuxième TD, 14-0 juste avant la mi-temps, donc c'est suite à l'interception de Janoris Jenkins, je remonte juste ce qu'il faut, en gros je remonte quasiment la moitié du terrain, on a une screen pass, et une course du QB, donc c'est plutôt bien joué, en tout cas 14-0 on se met un peu à l'abri, et on a le temps de voir un peu venir, s'il décide de marquer un TD à son tour. Il met le genou au sol, chose très rare dans Madden, d'habitude les mecs vont lancer des passes longues absolument débiles, qui font souvent pas grand chose, et lui en tout cas décide de mettre le genou au sol, et c'est tout à son honneur, puisqu'il y a très très peu de chances de réussir, et ça sert à rien de faire une interception en plus à son QB, quand il y a très peu de chances de marquer derrière, donc là la balle qui va beaucoup trop loin, je crois qu'ils ont ravancé encore la ligne, à partir de laquelle le kick-off est fait, donc l'engagement, donc on voit très très peu de retours maintenant de kick-off en NFL, c'est ultra ultra rare, la plupart du temps c'est des touch-backs, puisque le ballon soit sort, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, sort des limites du terrain, ou alors le receveur est trop loin et trop à l'intérieur de ses terres, et il met le genou au sol directement, donc là je mène de 14 points, je me dis qu'il n'y a pas trop raison de se faire chier, donc je fais de la course, en plus une première course, qui était censée être une course intérieure, mais c'était bien pris, donc j'ai rebondi sur l'extérieur, et je gagne easy Lady Yard, donc là voilà, tant qu'on mène comme ça, la mi-temps c'est 4 minutes, on est à 3 minutes 46 là, la troisième carte-temps vient de reprendre, donc pourquoi faire, tant que la course marche, pourquoi se faire chier à prendre des risques avec de la passe, donc je vais un peu insister sur la course, vous voyez je laisse tourner un peu le chrono d'ailleurs, tant qu'à faire, donc là une course qui ne marche pas du tout, voilà je suis plaqué par 4 défenseurs en même temps, ma all-line qui ne fait pas le taf, la all-line je rappelle, l'offensive line, c'est tous les joueurs qui sont situés devant le quarterback, en position 3 points, donc les deux pieds au sol et une main au sol au départ du jeu, et c'est très 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 important dans Madden, ne négligez surtout pas la all-line, quand vous montez une équipe Ultimate Team, si vous n'avez pas de all-line, le back va être soit saqué, soit au moins pressé à chaque jeu, et vous lancerez toujours sous pression, et vous n'aurez jamais le temps de faire quoi que ce soit, donc là je vois que je suis en 2ème et 12, il faut quand même lancer une petite passe pour gagner un peu de terrain, et encore, encore Floyd qui se retrouve tout seul, une nouvelle fois, en plein milieu du terrain, complètement essolé, et je gagne facilement une trentaine de yards sur ce jeu là, avec déjà plus de 200 yards gagnés en tout sur ce match, pour moi on a vu les petites statistiques s'afficher, 170 yards à la passe, pas mal de yards à la course aussi, la course qui a plutôt bien tourné dans ce match, une nouvelle course plein centre, pour faire s'écouler la montre, on voit il me reste 7 secondes, 6 secondes pour lancer le jeu, je fais s'écouler le temps au maximum, mon garde gauche beaucoup trop lent, qui décroche à chaque fois, mais qui n'a pas le temps d'arriver assez vite, il a juste eu le temps de pousser un peu le défenseur qui est passé, donc ça c'est un trap, ce qu'on appelle un trap, c'est à dire que le haut line, au lieu d'aller bloquer le defensive lineman qui est devant lui, mais finalement il se recule, et il va bloquer un autre un peu plus loin, et généralement celui qui bloque, il ne le voit pas venir, puisqu'il n'est pas censé être à cet endroit-là, donc c'est une tactique qui peut marcher pas trop mal, le mec pense qu'il est libre, et finalement il se prend un mec dans le coin du nez, alors là pas du tout le temps de lancer, en plus mon running back était tout seul sur le côté, si seulement je l'avais vu, j'aurais pu lui lancer, mais je me fais saquer, et 3ème est 15, et là ça devient beaucoup plus compliqué pour moi, en plus je perds du terrain, donc pour mettre un éventuel field goal, c'est pas le top, cette tactique-là elle est pas mal, la force verticale, est-ce que je vais la jouer ici ? Et oui je la joue, et en fait elle est pas mal, puisqu'elle envoie tout le monde au fond du terrain, sauf mon running, qui va être court, il va faire un jeu court, et donc en fait normalement tous les debits vont être au fond du terrain, sauf mon running qui prend le meilleur, voilà on le voit, il prend le meilleur sur le linebacker, et il gagne largement le terrain qu'il faut, enfin largement, il le gagne à 2 yards près, mais voilà, c'est une bonne course du running, qui met à l'amende son vis-à-vis direct, le middle linebacker, et qui s'échappe, qui récupère la balle, et il n'y a forcément plus de debits, puisqu'ils sont tous au fond du terrain, pour couvrir tous mes receveurs que j'envoie au fond, donc ça ça peut être utile, c'est un bon jeu que je peux vous recommander, en cas de, quand vous êtes en 3ème et 15, typiquement c'était le bon moment pour le lancer, là qu'est-ce que j'ai fait, j'attends encore que le temps s'écoule, boum c'est parti, une nouvelle course, là il a bien anticipé par contre, je me fais complètement déboîter, mon pauvre running back qui en prend plein le nez depuis tout à l'heure, en même temps c'était facile pour lui de lire que ça allait être une course, il est tout bien que je ne vais pas lancer des passes à tout va, alors que je mène de 14 points, et que je suis si proche de marqué, une nouvelle course, on voit que je vais directement dans les jeux de course à l'intérieur, je ne me prends pas la tête à essayer d'aller voir autre chose, on voit il prend le middle end backer, il est prêt à attaquer, il attaque direct, voilà encore le trou qui se referme, j'ai vu son middle end backer qui attaque le premier trou à droite, j'ai décidé de rebondir à gauche, et finalement il y avait un autre end backer qui était là, donc j'imagine qu'on voit Thunder Smoke, la tactique où tous les end backers prennent tous les trous, en fait il n'y a aucun trou de libre quasiment à l'intérieur de la ligne, dans ces cas là on peut tenter, je ne sais pas, alors déjà si on fait une screen pass, ça va quasiment fonctionner à tous les coups, on peut tenter une toss aussi, une course extérieure, ça peut aussi fonctionner, là je tente de lancer une passe, qui n'est pas captée, j'avais une nouvelle fois fait confiance à Floyd, en espérant que ceci ça marche, donc je tente le fill goal de 39 yards, mais je vous rappelle le fameux bug, qui fait qu'on fait des kicks tout pourris, et ça arrive une nouvelle fois, donc je fais un kick de grand-mère, de 15 yards et demi, et donc ça ne passe pas, voilà c'était l'occasion pour moi de mettre à plus de 2 TD des cas, là clairement 2 TD des cas avec un quart temps à jouer, ça aurait été quasiment gagné, mais là plus que, enfin 2 TD des cas plus un fill goal, ça aurait été quasiment gagné, mais juste 2 TD des cas, là il est encore le temps de marquer, de récupérer, de remarquer, c'est faisable en quart temps, donc voilà, rien n'est fait pour l'instant, surtout qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait, à part l'interception qu'il a fait, en lançant une passe un peu n'importe quoi, quand finalement il n'avait plus beaucoup de temps, il ne restait que 20 secondes avant la fin de la mi-temps, sinon l'autre seule série qu'il a fait, non il en a fait 2 pardon, se sont plutôt pas trop mal déroulées, il a réussi à progresser pas mal, surtout sa première série offensive du match, c'est un joueur qui est à ma foi pas mauvais, qui se débrouille bien, et qui ne prend pas trop trop de risques encore, il va être obligé d'en prendre des risques de toute façon, s'il veut remonter, une screen pass, donc cette fois-ci c'est le même principe, quand on fait une screen sur un running, sauf que c'est pas le running qui se décale sur le côté, mais c'est un receveur qui fait un pas en arrière, qui attrape le ballon, et c'est ses coéquipiers, ses autres receveurs qui sont à côté de lui, qui vont bloquer pour lui, là il a son running tout seul, ah là il a son running qui était tout seul, mais il tente la passe longue, et ça passe, j'ai 4 défenseurs sur lui, pour le coup voilà, ils en ont relâché 3 ou 4 tout à l'heure, et bah c'est Floyd, c'est le même receveur que moi forcément, c'est un receveur à 80 d'overall, qui est pas très cher, et qui est plutôt efficace, donc une bonne réception de Floyd, qui gagne largement le terrain qu'il faut, là encore une screen pass, voilà on la voit, on voit tous ses défenseurs devant lui, et boum, un bon gros tampon quand même pris par son running, qui ne gagne pas le terrain nécessaire, il est en 2ème et 2, mais ça progresse, ça avance assez vite, et vous voyez, il n'y a que 45 secondes qui sont écoulées, depuis le début de la dernière quart temps, et il est quasiment déjà en position de field goal, donc field goal ça suffira pas, il faut absolument qu'il marque, mais en tout cas ça avance bien, son running qui part sur le côté, et qui gagne juste le terrain nécessaire, il sort directement en touche, il aurait pu gagner un peu plus de terrain que ça, Matrayan qui lance une bonne passe, et le running qui sort directement en touche, l'intérêt de sortir en touche, c'est d'arrêter le chronomètre, donc pensez à ça, quand vous êtes mené dans le match, et que vous essayez de remonter, dès que vous avez la balle, vous sortez en touche le plus vite possible, si vous êtes au milieu du terrain, évidemment vous n'allez pas pouvoir, mais dès que vous pouvez sortir en touche, ça arrête le chrono, et ça évite de poser un temps mort pour rien du tout, bon là il se met en formation, 4 receveurs, ça va être une passe longue à mon avis, non voilà finalement une petite passe courte, et c'est très très bien défendu, puisque le receveur se fait plaquer directement à la réception de la balle, et il ne l'a même pas capté finalement, il n'a pas eu le temps, puisqu'il l'a relâché une nouvelle fois, le coach qui me demande de faire un engage 8, c'est à dire envoyer 8 joueurs en blitz, mais ça c'est complètement, bon ça peut marcher, mais si chaque pâle QB s'est aidé derrière, quasiment sûr, donc je ne l'attends pas, je la joue un peu plus safe, d'ailleurs j'étais avec mon, avec Olivier Vernon, et j'ai senti que ça allait, que ça allait passer directement sur le TADN, donc j'ai reculé directement, et en fait j'ai servi à rien du tout, mais bon, ce n'était pas forcément très bien joué de ma part, donc vous remarquez que je joue quasiment toujours les Defensive End, soit Sud-Gauche, soit Sud-Droite, c'est une habitude que j'ai depuis longtemps dans les Madem, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le mieux sur ce Madem là, et que beaucoup de monde jouait le linebacker, et que ça marche plutôt bien de jouer le linebacker, donc il faudrait peut-être que j'essaie de changer un peu, il y a une excellente passe sur le receveur, qui gagne les yards nécessaires pour le Furzan, et qui échoue à un tout petit yard de la endzone, il reste donc 2 minutes 47 à jouer dans ce match, et je mène de 2 TD, mais il est sur le point d'en mettre un autre, donc ça va être assez chaud, il relance une passe directe, avec 3 joueurs à gauche, le petit tracé intérieur, et ça passe direct, mon défenseur qui était beaucoup trop loin, j'aurais dû les mettre en presse, j'aurais dû faire un petit audible pour mettre mes corners en presse, ça aurait permis de gagner un tout petit peu de temps, mais je n'ai pas pensé à le faire, et malheureusement, il marque le TD, il revient, voilà il revient à 7 points d'écart, comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit qu'il marque vite, il reste 2 minutes 45, donc là je vais me mettre en inside kick, j'imagine qu'il va faire un inside kick, et en fait non pas du tout, le mec ne fait pas de inside kick, il espère faire un 3 end out, c'est à dire 3 tentatives, et je me retrouve expulsé du terrain, donc là j'hésite de quand même la récupérer, forcément je me retrouve tout seul contre tous ses défenseurs, puisque moi mes bloqueurs ne sont pas là, j'ai juste des mecs qui étaient là, aucun inside kick, donc là mon but maintenant, c'est de faire s'écouler le temps le plus vite possible, mais pas forcément, là je me dis que la course a pu marcher du tout, tout à l'heure il s'y attendait trop, donc je vais relancer un peu de la passe, je me dis que je vais lancer de la passe, mais de la passe safe, de la petite passe courte, histoire de quand même la capter, parce qu'une passe non complétée, le chrono s'arrête aussi, moi je veux que le chrono tourne au maximum, donc je vais lancer la petite passe courte, voilà le hack est tout seul, il est tout seul, il gagne le terrain nécessaire, vous avez vu, je ne sors pas des limites du terrain, surtout pas, puisque si je sors des limites, le temps c'est cool, et mon but c'est de faire que l'horloge tourne au maximum, là je lance, qu'est-ce que je lance comme jeu, j'ai une screen, forcément une screen, j'ai tenté la, la screen sur le running encore, qui a plutôt bien marché, c'est un jeu qui a été plutôt efficace, à la fois pour lui et pour moi, ça a bien fonctionné plus pour moi d'ailleurs, dans le match, la screen sur mon running, il l'anticipe un peu, j'ai l'impression, parce qu'il met ses receveurs à droite, mais je la joue quand même, là ça y est il est parti, ça passe entre les bras de défenseur, et là il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, le terrain est ouvert, il est au 20, 15, 10, 5, son défenseur qui revient, et non ça passe quand même, TD, touchdown, je reviens à 2 touchdowns d'écart, et là clairement, c'est quasiment la fin du match, puisque il va falloir qu'il marque 2 TD en 8,58, et évidemment, c'est le rage quit, le rage quit des familles, et on en finit là pour ce match, une belle victoire en tout cas, un match que j'ai plutôt bien maîtrisé, j'ai l'impression, de bout en bout, je n'ai pas été vraiment inquiété, et ça a plutôt bien marché, ça a été payant, donc voilà, je vous dis à très bientôt, sur Emory Card, pour plus de Maden, si vous voulez voir certaines vidéos, de certains modes de jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, s'il y a des choses que vous voulez voir, ou soit d'autres matchs, soit d'autres explications, de tactiques, ou de n'importe quoi, voilà, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir, de pouvoir vous aider, et je vous dis à très bientôt, sur Emory Card, à plus tout le monde, salut !